François, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de santé publique à l'Université de Lorraine, par ailleurs praticien hospitalier au CHU de Nancy, et vous êtes rédacteur en chef de la revue Santé Publique. Pourrions-nous revenir sur cette revue Santé Publique, ses objectifs et ses modes de diffusion aujourd'hui ? La revue Santé Publique est une revue scientifique qui est portée par la Société Française de Santé Publique. C'est la revue de la société. Et comme toutes les revues scientifiques à comité de lecture, accueillent des productions de chercheurs qui sont expertisées par des experts indépendants et ensuite publiées. Son originalité est quand même très forte par rapport aux autres revues scientifiques. C'est qu'elle se veut le carrefour, le lien entre chercheurs, acteurs, décideurs. Donc elle accueille des articles de chercheurs, mais aussi des articles de recherche venant des acteurs, par exemple du réseau de promotion de la santé, des articles venant des décideurs, mais aussi dans une perspective de recherche ou d'évaluation. Et elle se veut vraiment le carrefour entre ces domaines, puisqu'en Santé Publique, le lien entre la recherche, l'utilisation des résultats de la recherche, doit être un lien extrêmement fort. Et donc elle a ça comme objectif très fort. Un lien sur cet enjeu d'intersectorialité, avec l'atelier dont vous étiez le modérateur et l'animateur ce matin, au sein de ce colloque de santé publique, de la Société Française de Santé Publique, pardon. Le soin dans tous ces états, besoin, accès, parcours. L'occasion d'interroger effectivement les multiples déterminants individuels et collectifs de la soutenabilité ou en tout cas de la durabilité de notre système de soins. J'aimerais faire écho à deux interventions, l'une portant sur la santé buccodentaire et ses réalités aujourd'hui. L'intervenante encourageait les praticiens à s'inscrire dans un certain respect de la loi, mais dans une logique de solidarité et de justice des pratiques de santé. Est-ce que vous pourriez revenir sur votre avis sur ce déterminant majeur de soutenabilité du système de santé ? Oui, comme l'intervention l'a bien montré, au-delà des barrières financières, et qui sont extrêmement fortes, vous le savez, pour les soins buccodentaires, il y a ce nombre d'autres facteurs socioculturels et liés aussi aux attitudes, qu'elles soient explicites ou implicites, voulues ou non, voulues des professionnels de santé. Et la communication de ce matin l'a bien montré, c'est vrai que c'est une problématique sur laquelle on doit travailler, une problématique de justice sociale extrêmement importante, c'est que quelle que soit la couverture sociale, et notamment ce matin on parlait des patients en CMUC, mais on aurait pu parler aussi des patients en AME par exemple, que la prise en charge soit la même dans sa qualité, dans sa technicité, dans sa profondeur. Donc ça c'est vraiment un enjeu extrêmement important. Deuxième écho, cette fois sur un déterminant économique, ou de positionnement de prix des médicaments, en l'occurrence sur les antiviraux, cet écart, somme toute incroyable, explicité, sur le prix des antiviraux d'un pays à l'autre, je suis le chiffre en tête, mais il me semblait que c'était 90 euros à la production pour un traitement de trois mois, et aujourd'hui dans un pays comme la France, 41 000 euros, quel enjeu, quel enjeu selon vous, constitue le déterminant prix sur la soutenabilité ou la durabilité du système de soins ? C'est un enjeu majeur aujourd'hui, parce que ce traitement contre l'hépatite C n'est que le premier d'une série de traitements qui arrivent, de traitements extrêmement coûteux. Il y a toujours eu des traitements coûteux, mais des traitements, on va dire de niche, on parlait de traitements orphelins, qui allaient, par exemple, pour prendre en charge certaines maladies rares, où les coûts de recherche et développement n'étaient pas compensés par la capacité de vente, puisque ça s'adresse à une petite population. Donc le système a toujours pu, et la France d'ailleurs le fait très bien, prendre en charge ces situations particulières. La spécificité, et le sofosbuvir finalement est le premier d'une série, c'est que ce sont des traitements extrêmement coûteux, vous voyez, plus de 40 000 euros pour une cure en France, mais qui s'adressent à des populations importantes, plusieurs centaines de milliers de personnes. Et actuellement, dans les tuyaux des firmes, des traitements comme ça, il y en a beaucoup, dans le domaine de la cancérologie, bien sûr, mais dans d'autres domaines aussi, sur les facteurs de risque cardiovasculaire, par exemple, l'hypercholestérolémie ou autre, et ça, ça pose une vraie question de soutenabilité du système, vous l'avez souligné. Si on regarde, ne serait-ce que sur les dépenses de santé, sur l'ONDAM, enfin le fameux objectif de maîtrise des dépenses de santé pour la France, si vous regardez pour 2015, le petit dérapage, ou l'augmentation en tout cas, qu'il y a eu, peut être attribué complètement sauf aux buvirs. Donc c'est vrai que c'est un vrai enjeu. Comment peut-on faire ? Alors c'est vrai que des pays comme l'Inde ont pu négocier, par-dessus des pays moins riches, à payer des plus faibles, on dit, nous, de toute façon, on n'a pas les moyens de payer ce traitement, donc ils ont pu négocier une licence et des tarifs extrêmement avantageux. Mais c'est vrai que la question se pose aussi pour un pays comme la France, est-ce qu'on aura les moyens, demain, de traiter 100 000, 200 000, 400 000, un million de personnes à des prix aussi élevés ? Dernière question, pour faire écho à cette année 2016, dans laquelle nous allons rentrer, 30 ans pour cette charte d'Ottawa, dont nous avons l'occasion de discuter avec différents de nos invités, j'aimerais qu'on puisse reprendre en écho à cet atelier, l'un de ces axes réorientés, les services de santé, vers une approche plus globale, prenant en compte l'ensemble des déterminants de santé. Quel écho pourriez-vous faire, 30 ans plus tard, à cet enjeu de réorientation des services de santé ? 30 ans plus tard, c'est encore très d'actualité. On l'a vu ce matin dans la session, et plus globalement, dans les discussions qu'il y a autour, par exemple, de la loi de santé actuellement. si les inégalités sociales de santé, si les déterminants sociaux de la santé sont très en amont du système de soins, c'est dans les conditions de vie, de travail, au niveau d'éducation, on l'a vu aussi ce matin dans la session, le système de santé a un rôle majeur à jouer. D'une part, pour éviter d'aggraver les inégalités, et on l'a vu dans l'attitude, dans le comportement, dans l'accès, qu'il soit financier, territorial, social, le système de soins peut malheureusement parfois contribuer à aggraver les inégalités. Donc ça, c'est déjà éviter ça, un certain nombre de dispositifs, notamment dans le cadre de la loi de santé, vont au sens. Mais c'est aussi comment le système de soins peut les prendre en compte, peut les mesurer, et peut agir pour contribuer à les réduire. Et ça, c'est quelque chose qui reste à construire, qui reste à construire comment un médecin généraliste, comment un établissement de soins repère et prend en compte les situations sociales de ses patients, vous prenez un dossier aujourd'hui médical, ça ne fait pas partie des éléments recueillis en routine, comment les mesures, qu'elles soient de santé publique comme le dépistage organisé par exemple, l'accès aux soins, les transports et autres, soit justement prennent en compte ces différences, mettent en place des mesures spécifiques. Donc ça, ça reste encore à construire. Donc la charte d'Ottawa est extrêmement d'actualité aujourd'hui pour le système de soins français. Monsieur Alain, merci. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.